Bon les amis, je croyais que j'étais venu au Nord Trail du Mont de Flandre pour faire 75 km ou 80 km Mais on dirait que je suis venu à une rave party Ils ont mis de la techno russe Le Grand Stéphane Running C'est Stéphane Running, le Grand Stéphane Running Ça va bien ? Oui Et toi ? C'est où le bouton ? Montée matinale pour quelqu'un qui commence à 7h30 C'était pour te voir ! Comme c'est le grand Stéphane Running Merci beaucoup d'être présent avec moi Ça me fait plaisir parce que comme tu peux le voir je me sens un peu seul Tu as vu la story Instagram ce matin Oui tu as vu ce matin que Carole n'était pas présent Et Stéphane Running tu seras sur le 59 km Qui démarre à 7h30 dans une heure et demie Dans une heure et demie Et Stéphane Running Qui se lève comme un fou à je sais pas quelle heure pour venir me voir ce soir Il faut s'abonner Rien que pour ça Ça c'est important Bon Ils nous disent de prendre du plaisir comme d'habitude Exactement Que du plaisir 100% 100% plaisir Comme d'habitude Ça va être du plaisir Stéphane Running ? On va essayer Il va faire beau Il va faire beau Il est très chaud il paraît 24 degrés dans l'après-midi Et ben ouais pour courir ça fait peut-être un peu chaud On va arriver avant les temps de faire Normalement à 11h c'est bon 11h t'es rentré 6h, 11h je prévu de quoi ? 5h après un peu C'est trop bien Pas kilomètres Ouais c'est tranquille Comme un gagnant C'est ça Aujourd'hui je me sens je sais pas Je me sens des ailes Non j'ai envie d'aller vite Comme je disais dans la story Aujourd'hui Stéphane Running J'ai envie de faire le travail et rentrer à la maison Là t'as trop 80 km 80 km Le plaisir Stéphane Running Le plaisir N'oublie jamais Essentiel Le temps départ Avec moi Je veux vous entendre A 10 9 8 3 2 1 C'est parti Stéphane Running il est temps C'est parti Stéphane Running Merci beaucoup Salut Ça fait bizarre d'être seul les amis Vraiment Ça fait vraiment bizarre Allez-y Bonne route à tous et à tous Bien sûr Allez-y C'est plaisir, bien sûr Allez 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 J'applade Allez Allez C'est parti ! Romain tu me disais on est où là ? Au parc Marguerite Ursenar Et là c'est la Villa Ursenar c'est ça ? C'est très joli Sixième kilomètre, sixième et demi approximativement Villa Ursenar juste là Très belle chose à voir avec le jour qui est déjà arrivé La frontale On se pose un peu la question de De l'utilité mais pour ceux qui préfèrent Éviter les premières racines ça peut servir Alors les amis Romain juste là nous explique Que nous sommes sur un champ de houve-lots Donc qui ne sont pas en fleurs actuellement Mais qui en fait sont une plante grimpante Qui grimpe donc sur les structures Qui sont installées ici par la personne qui tient ce champ Alors là tiens on les voit On les voit pousser un petit peu effectivement Romain nous montre notre guide touristique De la bière, merci Romain Vous savez votre bonne bière dont vous rêvez tous après vos trails Je vous connais moi Ah bah c'est ici que ça se fait On vous emmène au coeur de la production de votre breuvage préféré Incroyable C'est le champ de houve-lots les amis Ces cultures de houve-lots il y en a vraiment à perte de vue On a fait un énorme tour des champs Je crois un peu plus d'un kilomètre Production de houve-lots probablement pour la bière Les trois monts d'ailleurs qu'ils nous ont donné hier en dotation coureur Peut-être dans ces champs là que ça se fait Un autre type de plante sur notre droite Romain tu peux nous aider ? Romain expert en botanique ? Peut-être colza c'est ce que j'aurais dit aussi Mais je n'en suis pas sûr On est quand même sur une chaîne de running On va pas essayer de ressortir de nos sentiers battus long plus On s'arrête là Running bière allez ça passe hein Running colza on sait pas trop On a le soleil qui se lève les amis Et le soleil promet aujourd'hui d'être très présent La météo nous indique une course très chaude aujourd'hui Donc la suite de la gestion de course On va devoir tenir compte de cette grosse variable Variable chaleur Qu'il va falloir gérer dans les prochaines heures de course Allez, 2014ème kilomètre Et la petite franc-carte première à vitaux Bonjour 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 Juste sur la droite nous avons une montgolfière J'ai jamais vu une montgolfière en vrai D'aussi près en fait C'est gigantesque Et donc c'est un champ de montgolfière ici Romain ou c'est quoi ? Tu présumes Tu présumes d'accord Tu ne sais donc pas tout tu n'es pas Wikipédia Romain Du tout Mais presque Waouh Impressionnant spectacle ce gonflage Merci Ce gonflage de montgolfière sous nos yeux Et juste là face à nous on nous a parlé Romain m'a parlé Beaucoup de personnes m'ont parlé Des ravitaux très festifs De Snortrail du Mont des Flandres Et bien voici le premier On a un moulin juste là Un ravitaux organisé autour d'un moulin Nous avons Quelques poupées Si je peux me permettre d'appeler ça des poupées Un orchestre Pour moi Voila Un beau petit ravitaux bien animé ça Ca fait plaisir Un broulain Un espace de beau chat Je ne sais pas comment ça se fait Et L'embarras du choix sur les ravitaux C'est le cas des MLS Si je peux avoir avance Des cabot Je dirais l'ouf évidemment C'est logique les belles pales du moulin ça monte fort les amis ça monte fort ici 16ème kilomètre déjà 370 2d plus 2d plus les amis face à nous le village de Godvarveld dans lequel on nous accueille avec le camion le camion de Mario et Luigi merci beaucoup merci Mario c'est un plaisir c'est trop fort ça Romain qui passe pile devant chez lui pas de tentation d'aller faire une petite sieste heureusement que c'est le début on sera centième on sera centième mais on n'a pas de barré merci ouais du bon gros 50 cent du bon gros rappel sur le milieu de ce Nord Trail des Monts-de-Flandres magnifique on s'éclate le petit point culminant local les amis c'est cette antenne gigantesque juste là 27ème kilomètre et demi environ et environ 680 mètres de D plus donc c'est un petit point marquant du parcours je pense ne serait-ce que, bon pas forcément pour sa beauté mais ne serait-ce que pour le checkpoint que ça constitue en quelque sorte c'est un point de passage je crois qu'on ne peut pas louper une grande abbaye face à nous les amis et il s'agit, merci à Romain notre guide touristique il s'agit de l'abbaye du Mont des K ou des Katz je ne sais pas exactement comment ça se relance très bel édifice très joli chemin les amis bordé de bleuets dans la forêt vraiment agréable il fait beau, il y a une belle lumière il y a une température qui est idéale c'est pour le moment très agréable petit Aravito les amis point de situation 30ème et quelques 30, 50 à peu près 720 des plus quelle heure est-il ? je ne sais pas, il est 8h56 ça va faire bientôt 3h qu'on y est merci beaucoup je vais passer vite sur Aravito les amis comme je vous ai dit je reste pas longtemps Aravito j'ai envie d'avancer j'ai envie d'aller au bout de ce projet le plus vite possible donc je ne vais pas m'attarder prendre deux abricots peut-être un peu de chocolat un truc comme ça et ça sera encore reparti merci beaucoup, merci merci très belles animations superbe les animations bonjour on va prendre de quoi ici comme ça merci du coca monsieur non merci ça ira on se retrouve Romain ? on se retrouve un peu plus tard ? tu me récupères ? je pense que tu me récupères Romain je suppose mais là j'ai cru donc j'ai crucé un peu à plus tard Romain c'est un plaisir ciao on est retournés 3 abricots sur cette course les paysages sont très champêtres il y a énormément de paysages champêtres en plus des passages en forêt petits single tracks parmi les bleuets qui sont très beaux et ces passages champêtres on a toujours une super vue à 365 voir les champs de houblon là-bas les plantations de houblon voir les petits villages locaux voir je ne sais pas ce que c'est là-bas mais ça a l'air d'être une grande ville locale bref ça me fait plaisir de vous montrer tout ça comme vous pouvez le voir les amis je suis un petit peu essoufflé parce que j'en vois pas mal j'essaye d'en voyer et je constate sur ces 33 premiers kilomètres que j'ai passé en grande partie avec Romain que vous avez vu sur les précédentes images que bien que j'ai de l'expérience dans le trail comme vous avez pu le voir sur les précédentes vidéos j'en ai fait quelques-uns donc je commence à connaître mon corps je commence à connaître l'épreuve mais force est de constater que le fait de me gérer tout seul de ne gérer que mes propres contraintes le fait de ne pas tenir compte dans ma gestion de course de facteur externe comme la présence d'une autre personne avec laquelle courir c'est-à-dire Carole pour la plupart du temps c'est un exercice auquel je ne suis pas tout à fait rompu donc là je suis un petit peu dans l'impro quand même sur la gestion de moi-même je suis parti vraiment vite je pense plus vite que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent sur une course merci beaucoup plus vite que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent sur une course de cette taille puisque je suis actuellement en un peu plus de 10 à l'heure de moyenne et on est au 33ème donc c'est c'est un démarrage qui est pour moi sans précédent sur une distance comme ça donc je suis dans l'inconnu total sur les 50 ou un peu moins bornes restantes et mon corps commence déjà à suger un petit peu donc voilà ça va être vraiment la découverte la plus totale dans les prochains kilomètres merci beaucoup merci voilà donc c'est tout ce que je voulais vous partager là c'est qu'on a beau avoir fait du chemin dans un domaine il suffit de changer parfois un facteur qui n'est pas des moindres ici puisqu'il s'agit de courir à deux versus courir seul qui vient énormément perturber la manière dont on envisage les choses la manière dont on se ravitaille le fait d'attendre l'autre le fait de prendre des nouvelles de l'autre le fait d'ajuster son rythme à soi ou que l'autre doive ajuster son rythme pour soi le lui dire au bon moment quand on voit qu'on est dans le dur et qu'on a besoin que la personne ralentisse tout autant de facteurs qui ne sont pas à gérer dans ce cas là puisque c'est de l'écoute de soi c'est ce que je fais presque à chaque instant dans ce trail j'essaye de prendre de l'état des lieux le plus possible que ce soit physique et mental à ces petites passerelles les amis un petit air de l'ultramarin ici qui est de souvenirs que de souvenirs ces petites passerelles passées de nuit sur cette magnifique course de 177 km pas du tout dans la même région d'ailleurs ça se passe en Bretagne kilomètre 40 920 des plus on accroche bientôt de la distance marathon merci beaucoup merci ça les amis ça c'est de l'escalier ça c'est sympathique ça on aime il fait mal il fait mal oh les guiboles moi les amis si j'en crois ma montre je vais passer le marathon 4295 en 4h05 avec un 950 de D plus donc c'est pas mal j'espère juste que je vais continuer à avoir un peu d'énergie merci beaucoup merci j'espère juste que je vais continuer à avoir suffisamment d'énergie pour continuer sur en fait les kilomètres qui restent c'est à dire environ 35 si je dis pas de bêtises je suis pas sûr de les faire aussi aussi vite voire je suis sûr de ne pas les faire aussi vite mais j'espère qu'il me reste assez de jus les amis pour être dans un je sais même pas quelle est la fin de ma phrase j'ai du mal à j'espère juste aller vite en fait je crois que c'est tout ce que j'ai besoin de dire vous avez peut-être remarqué les amis sur la vidéo de Marseille du marathon de Marseille j'allais un petit peu vite par rapport à ma vitesse bien sûr je dis toujours par rapport à ma vitesse quand je dis j'allais un petit peu vite même chose aujourd'hui par rapport à ma propre vitesse je vais vite j'ai plus de mal à m'exprimer quand c'est le cas parce que j'ai moins la tête je crois que j'ai moins le cerveau irrigué dans ce genre d'effort plus intense mes muscles doivent être plus irrigués chez mon cerveau et j'ai du mal à m'exprimer je crois que c'est l'un des symptômes des courses où on en voit un petit peu par rapport à son propre niveau encore une fois bon allez sur ce je vous laisse pour l'instant on se retrouvera vite tôt parce que je vais me concentrer et courir merci beaucoup merci 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 beaucoup merci on ne sait pas où on est il n'y a pas du tout le kilométrage sur les panneaux des ravitos merci beaucoup c'est comment il va il va bien c'est quel kilomètre il va bien 42 43 alors ok d'accord ça marche merci on va faire une petite pause je vais prendre une barre aux protéines et refaire ma boisson je vais prendre de l'isotonique moi les amis j'ai considéré que ce ravito c'était la mi-course alors j'ai refait un peu le plein je me suis bu une gourde d'isotonique j'ai refait le plein d'eau j'ai mis des électrolytes des minéraux des trucs comme ça histoire d'assurer le métabolisme les vitamines B6 des bidules et j'ai pris des barres protéinées histoire de leur faire un peu les fibres si le corps veut bien en faire quelque chose d'ici cette fin de course et j'ai pris donc mes 5 bonnes minutes j'ai eu un mantra chargé dans le sac tout ça pour dire dans ma tête là première moitié de course de passé c'est derrière un peu plus de la première moitié de course d'ailleurs j'ai envie d'être le plus frais possible mentalement le plus frais possible physiquement c'est pour ça que j'ai refait le plein de boisson nutrition et donc je vais minimiser à fond la marche donc sur ce cela étant dit on y retourne salut salut pourquoi on fait ça ? pourquoi ? on a encore 35 km pour trouver la réponse elle est peut-être au bout c'est pas tellement ok elle est au bout m'accomplissement les amis spoiler alors voilà les amis ce qu'on peut voir dans ce petit village je sais pas exactement comment il s'appelle mais je crois qu'on est en Belgique ici voilà probablement bonjour par là c'est au ravitaillement duquel kilomètre là-bas ? on sait pas trop ? ok merci et bon courage quand même merci ça j'aime bien tu vois l'honnêteté ça c'est cool ils tentent pas un truc ils te disent pas ouais t'inquiète c'est le 70ème je sais pas je sais pas c'est très bien ça me va très bien bravo j'encourage cette initiative de dire quand on ne sait pas tu vois c'est beaucoup mieux que de tenter un chiffre au pif qui puisse être décevant bon les amis je sais absolument pas où on est là j'ai ma montre qui est dans mon sac bon je vais être rechargé il y a zéro panneau kilométrique donc je cours un peu à l'aveugle tout ce que je sais c'est que je vais au plus vite donc j'alterne marche et course avec un corps qui forcément est forcé de le constater n'est pas aussi frais que sur la première partie je cours à peu il fait vraiment chaud heureusement c'est pas de la chaleur toute sèche difficile on a quand même un petit vent qui vient nous rafraîchir un tout petit peu mais il n'y a pas à dire ça tape fort ça tape fort depuis environ 10h c'est à dire 4h après le début et là il faut faire avec je pense que vers midi c'est à dire dans une grosse demi-heure ça va encore s'intensifier donc ça il faut il va falloir gérer ça les amis le ravito les amis se trouve juste là là où on voit ce grand château là-bas merci beaucoup merci 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 beaucoup c'est vraiment agréable d'être autant encouragé merci beaucoup allez c'était donc les amis le 56ème kilomètre c'est pas tout ça mais ça avance pas trop mal je crois bien donc si c'était le 56ème ça veut dire ça veut dire qu'il reste 20 les amis et s'il reste 20 ça veut dire qu'il reste 10 parce que les 10 derniers c'est gratuit c'est un théorème que je viens d'inventer tu vois donc 10 10 les amis je pense que j'ai encore le jus bien que j'ai plus de mollet j'ai plus d'ischio j'ai la fesse droite qui est en vrac alors que la fesse gauche elle a l'air d'aller j'ai les lombaires du dos c'est très moyen les cervicales qui font oula du dos là et ça étant dit 10 bornes c'est dans mes cordes les 10 dernières c'est c'est cadeau c'est cadeau de la maison les 10 dernières on est d'accord allez 10 bornes dans le cagnard je sais que vous êtes là derrière moi je sais que vous de l'autre côté de l'écran même si vous regardez ça dans le futur par rapport à moi maintenant je sais que vous me donnez de l'énergie et je la reçois à travers une sorte de faille espace temps comme ça allez let's go on va leur demander qu'ils en sont en fait parce que je sais pas si je peux croire à ma montre c'est le kilomètre combien c'est vous là il reste un peu ça je sais pas les amis sur ce trail le nord trail des montes flandres il y a un très bon balisage ça c'est clair et net il y a des panneaux qui nous indiquent où aller tout le temps il y a des bénévoles très fréquemment aux intersections et ça c'est vraiment appréciable on sent qu'il y a les moyens qui sont mis en oeuvre pour qu'on évite de se tromper en revanche les bénévoles sont très 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 peu au courant d'où est-ce qu'ils se trouvent sur la course autrement dit ils savent pas où sont le ravito je pense qu'ils sont un peu paumés c'était le cas ici donc on sait pas du tout me dire c'est le ravito du combien et ça ça aurait pu être corrigé très facilement juste en prévoyant des petites des pancartes en fait comme on le fait sur beaucoup de courses les pancartes qui indiquent où on en est dans la course avec éventuellement le profil de course ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a devant c'est à dire le nombre de kilomètres avant le prochain ravito et le dénivelé restant ça là on va voir ça sur tous les ultras sur absolument tous les ultras on arrive au premier ravito au 14ème kilomètre regardez on a un résumé de la carte du parcours qui nous dit où est-ce qu'on en est là par rapport à la totalité du parcours on a le D plus restant le D moins restant la distance restante on a absolument la vue sur l'ensemble du profil de course si on pouvait les amis avoir ça sur absolument tous les ultra trails du monde et bien le monde ne s'en porterait que mieux s'il vous plaît chaque organisateur de course sur cette planète entendez mon message ce type de signalement c'est merveilleux ce qui n'est pas grave mais c'est juste que je pense que c'est un truc facile à corriger et c'est intéressant pour les trailers d'avoir un point de repère d'où ils se trouvent dans la course voilà c'était la petite remarque mais balisage très bon bénévole très agréable très serviable mais personne ne sait où on est bref continuons il faut vraiment que je me m'aussi va y retourner il y a les 59 km qui se sont médés à nous ils sont un peu partout là les 59 ça redonne un peu de consistance à la course parce que dès très tôt le peloton s'est élagué et on court très souvent tout seul lorsqu'on est dans un chrono comme le mien qui est de 66 km en 7h12 petite vigne les amis juste là on est sur le retour à la toute fin du parcours celle qui nous ramène vers Bayeul après avoir fait le tour énorme en France et en Belgique c'est le dernier merci beaucoup on a vu ça ce matin en arrivant cette grosse statue il était 6h du mat' il n'envoyait pas grand chose merci c'était encore il faisait noir ça veut dire que je suis très près je ne sais pas à combien mais peut-être 2 ou 3 merci beaucoup merci je vais essayer de m'accrocher pour courir je suis dans un chrono qui est largement en deçà de ce que je pensais faire je vais finir en moins de 8h30 je crois je vais les finir après on en reparle si je les finis en moins de 8h30 c'est juste fou parce que je n'aurais jamais de ma vie fait cette distance et se déniveler en aussi peu de temps et avec un mental aussi fiable que celui que j'ai eu aujourd'hui j'ai un peu d'émotion là je crois que c'est je n'ai pas fini mais j'ai déjà mon corps et mon cerveau qui relâchent un peu bref je vais aller finir ça et on se reparle vous voyez les amis là face à nous c'est la cathédrale de Bayonne on ne peut pas trouver mieux on arrive et ici ça doit être l'arrivée c'est le cas les amis c'est l'arrivée évidemment les amis c'est l'arrivée je ne peux pas ne pas penser à Carole voilà donc une pensée pour toi Carole parce que ce moment ça aurait pu être ensemble voilà donc je pense que j'ai une émotion voilà et je vais la transmettre j'ai envie de la partager cette émotion là avoir été tout seul aujourd'hui ça m'a fait quelque chose et du coup je pense à Carole voilà une bagueule juste là merci 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 Le camp est tombé ! Je n'ai pas eu le temps de me s'appuyer... Le camp est tombé ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Le camp est tombé ! Je ne sais pas exactement combien il est. Le camp est tombé ! Je n'ai pas eu le temps de la vie ! Allez, allez ! C'est tombé ! Les amis, je sais pas exactement combien il tombe j'ai mis, mais c'est ouf, c'est ouf, je vous montre le ravito, je vous en reparle, il y a un gâteau, là je sais pas ce que c'est, le gâteau, le ravito, les amis, il est quand même assez ouf, si j'ai pas à dire, ils nous ont mis bien. Qu'est-ce que c'est ça, s'il vous plaît ? C'est de la guimauve, c'est de la guimauve, d'accord, merci, je vais m'arrêter, merci, merci. Les amis, petite conclusion, il m'a fallu quelques minutes de récupération après ce finish qui était très éprouvant, à la fois émotionnellement, c'était vraiment éprouvant de finir cette course seul, mais aussi émotionnellement parce que j'ai vraiment donné physiquement et mentalement aujourd'hui et je pense que j'ai fini, mon corps et mon mental étaient j'avais le relâchement en fait, et le relâchement ça a lâché les émotions, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais ça m'arrive quand je donne vraiment beaucoup, j'avais des larmes qui montaient, enfin, bref, tout ça pour vous dire les amis, petite conclusion, rappelons, je trouve que c'est une course, j'ai aucun reproche à faire côté organisation, si ce n'est une toute petite chose qui concerne le balisage, pardon, pas le balisage, au contraire, le balisage est très bon, le petit souci que je peux voir, c'est qu'au niveau des panneaux kilométriques et chronométriques, pour ceux que ça intéresse, et je pense que c'est bien de savoir où on est dans la course, il n'y a absolument rien, c'est vraiment la seule petite chose où je me dis, c'est pas forcément, il manque peut-être un petit truc ici pour encore améliorer l'expérience du trailer, le deuxième petit reproche qui me vient les amis, mais c'est un détail, c'est les tailles de t-shirt, donc au niveau des t-shirts, je n'ai pas pu obtenir ma taille, j'étais obligé d'avoir une taille L alors que je fais du S, parce que c'était en rupture, en même temps je suis allé chercher mon dossard à la toute fin, avec mon t-shirt à la toute fin des possibilités, c'est-à-dire samedi soir, mais malgré ça, voilà, problème de taille, et ce problème de taille S sur les t-shirts, c'est un problème qui est omniprésent dans les organisations de course, je ne comprends toujours pas pourquoi on en est là. Deuxième chose, en plus du fait que le t-shirt n'est pas à ma taille, même si l'avant du t-shirt est très joli, je vous montre une petite image juste là, l'arrière du t-shirt, c'est un panneau publicitaire pour Auchan, et ça c'est assez dommage, vraiment du coup, je sais d'avance que je ne le porterais pas, parce que je n'ai pas envie de porter les 50 ans de Auchan énorme quand je fais mes sorties, je n'ai pas envie d'être un panneau de pub, tout simplement. Sinon pour ce qui est du parcours, je le trouve, alors sans être le plus incroyable des parcours, je trouve qu'il alterne bien entre les champs, les plantations de houblon, les vignes, on a cette alternance de ces champs-là, avec ces petits passages en forêt, ces petits single tracks bordés de bleuets, avec les arbres autour, tous ces passages, c'est également très agréable de fouler tout ça, je pense qu'ils ont fait vraiment ce qu'il fallait pour nous faire découvrir un petit peu la région. Côté ambiance, je trouve qu'on a quelques petits spots d'ambiance qui sont bien choisis, bien paix, on a ces grandes poupées, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est peut-être du foulard local, donc ça c'était vraiment agréable à voir, de temps en temps, des petits spots musicaux également, et sur les ravitaux en général, bons spots musicaux, et des ravitaux très riches, beaucoup de choses, beaucoup de choix, donc sur les 4 à 5 ravitaux qu'on a pu voir, vraiment toujours du choix et toujours de tout, ont toujours de tout aussi, peut-être parce que j'étais devant, mais par rapport au peloton, mais en tout cas c'était vraiment une bonne chose à ce niveau-là, les ravitaux sont vraiment de bonne facture. Au niveau des dotations, en plus du t-shirt, on a une casquette Oka, que je peux vous montrer, qui est juste là sur l'écran, et également on a une bière Les Trois-Monts, une bouteille de 75 centilitres par personne. Une fois arrivé, il nous offre un bon pour aller chercher une glace au niveau de la salle du retrait des dossards, et aussi pour aller chercher une bière, donc ceux qui veulent un petit ravitaux, un petit plaisir juste après la course, c'est parfait, c'est vraiment une bonne attention pour les coureurs, un petit rafraîchissement, bon voilà, c'est une bière, mais on sait que les trailers aiment la bière en général, pour ceux qui sont à fond dans la récup, ils ne vont pas vouloir prendre de l'alcool immédiatement, mais pour ceux qui sont un peu en mode récompense de soi-même, ça ira très bien, et la glace, même principe, c'est exactement la même chose, donc des petites récompenses comme ça, pour les trailers, qui font plaisir, je trouve. Pour ce qui me concerne, je ne prends ni l'un ni l'autre, parce que de un, je prends de la voiture, et de deux, je ne mange pas de lait, donc la glace, je ne comprends pas, je vais donner à des gens, ça a fait des euros. Bon, et bien, pour terminer avec cette conclusion, les amis, je pense que j'ai couvert à peu près tous les sujets dont je voulais vous parler, je pense également que je vous, je ne sais pas, je pense, je vous recommande ce trail, je vous recommande ce trail sur la distance de votre choix, parce que, comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs distances qui se rejoignent toutes à la fin sur le retour, donc il y a au moins un 42, un 59 et le 80, qui en réalité est un 75, il y a une plus petite distance également. Donc, si je vous la recommande, c'est tout simplement parce que, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, Ah ça, salut, ça va ? C'est pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, c'est parce que c'est bien organisé, c'est parce que les paysages sont agréables, c'est parce que c'est pas, pour moi, une voiture, et c'est pas très difficile de s'y rendre, c'est parce que les ravitaux sont bien, c'est parce que l'accueil, au niveau du retrait des dossards, et à l'arrivée, on a un très bel espace, ici, pour les trailers, pouvoir profiter, écouter un concert juste derrière, prendre des photos en famille, se reposer dans l'herbe, etc. Oui, salut, bravo ! Voilà, donc pour toutes les petites raisons, les amis, je vous recommande cette course, moi, je suis assez content, je suis content d'y avoir participé, je suis dans la réserve toujours un petit peu, parce que, comme vous l'avez compris, être là, peut-être sans Carole, c'est un peu ça qui m'a touché aussi aujourd'hui, mais, voilà, si je fais la part des choses, je vous recommande cette course, je pense que vous y trouvez votre compte, et je remercie l'organisation de nous avoir permis, de m'avoir permis, plutôt, de vous faire cette petite vidéo, ce petit retour. Sur ce, les amis, j'ai une dernière chose à vous dire, je suis assez rarement content des chronos, parce que, vous savez, en général, ça m'intéresse aux moyens, sauf exception, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui est sans précédent pour moi, parce que j'ai bouclé les 75 et quelques kilomètres, et les 1006 ou 1007 de D+, en 8 heures vite, et ça, les amis, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc, voilà, je suis content, je suis content d'avoir vu que mon corps pouvait faire ça, je suis content d'avoir tenu le coup de ma tête, donc, je tenais à partager avec vous que, relativement à moi-même, je suis très satisfait de ce chrono, et ça me fait quelque chose de me dire que j'ai fait un truc aujourd'hui qui est unique à l'échelle de ma vie, donc, voilà, je voudrais vous le partager. Sur ce, les amis, il est temps de conclure pour moi, je vous dis à très bientôt, probablement la prochaine vidéo sera celle du marathon de Londres, qui a lieu dans 7 jours, donc dimanche prochain, à savoir le 28 avril. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous, et comme tout le monde, qui fait la vie. Ciao ! Bravo, bravo, bravo ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je suis muscué le Deltoïde depuis deux ans. Ah, ça va, là ? Ouais, ouais, ça va. Il y a une foire à l'ail juste là, au cas où, hein, ça peut servir si on a besoin d'ail. Cette personne peut nous aider. Ah, t'es bloqué un peu, là. Je sais plus quoi faire. Ah oui, c'est une bonne idée. Quelle musique, quelle musique épique, pleine d'émotions dans ce salle de départ, les amis. C'est l'expansif, Stéphane Running, non ?